Bien d'accord avec vous. Ils sont agaçants, ces gens toujours débordés. Mais c'est quoi leur problème ? Il est possible que je sois coutumier de ce genre de réflexion, parce qu'effectivement je bosse dans une organisation en manque d'effectifs. Mais il se peut aussi que je sois victime de mon perfectionnisme, de mon incapacité à dire non, et du fait que des idées organisées, dont mes chefs ou mes proches, mettent la pagaille dans mon propre emploi du temps. Ça pose un problème, car ça rend fastidieux des emplois qui pourraient ne pas l'être. Dans mon emploi, je fonctionne beaucoup comme une pompe en charge qui doit évacuer un stock de boulot en retard. Mais je dois aussi fonctionner comme une pompe aspirante pour aller chercher du boulot qui ne vient pas tout seul, mais qui est souvent plus intéressant ou plus important. Il est beaucoup plus naturel d'évacuer l'urgent, même non important, plutôt que d'aller chercher l'important non urgent. En plus, si je suis déjà débordé par l'urgent, je ne vais pas aller chercher en plus un travail intéressant, mais pas urgent. Seule solution, pour que le stocker en amont de ma pompe ne déborde pas, il va falloir, à partir d'un seuil d'alerte, installer une sonnette. A partir de ce seuil, je pratique le bâclage intelligent, concept hyper important en gestion efficace de mon temps. Si je laisse se désamorcer la pompe aspirante, je fais passer l'urgent non important et non intéressant avant l'important intéressant. Je vide mon emploi de son meilleur contenu et je glisse lentement vers un burn-out programmé. Il n'existe que deux solutions concrètes, mais qui marchent très bien. Un, livrer le nécessaire et suffisant, sans perfectionnisme, en appliquant le principe que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et deux, savoir dire non au chronophage. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Bien sûr, c'est vous qui voyez. En ce qui me concerne, j'ai un espoir. Un jour, peut-être, je comprendrai ce que je viens de vous expliquer. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables. C'est tellement plus cool.